Les amis, c'est extrêmement chaud pour Pidgey à l'instant où je vous parle. Son affaire a récemment pris une nouvelle tournure rocambolesque. Un cabinet d'avocats représenté par l'avocat Tony Busby a déclaré représenter 120 nouvelles victimes. Vous avez bien entendu, 120 nouvelles victimes. Ces victimes accusent Didy ainsi que d'autres individus de graves crimes tels que agression sexuelle, viol, abus sous influence de drogue, séquestration et prostitution forcée. Parmi toutes ces victimes, Vincent était mineur au moment des faits allégués, certaines âgées seulement de 9 ans. Les accusations couvrent une période de plus de 25 ans et se concentrent autour des événements survenus à Los Angeles, New York et Miami. Ces incidents seraient survenus notamment lors des soirées organisées par Pidgey où des pratiques abusives auraient eu lieu. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, les avocats de Didy mis tout en bloc qualifiant ces accusations de cirque médiatique, accusant les présumées victimes de vouloir tout simplement profiter du contexte actuel. L'avocat Busby a également précisé que d'autres noms célèbres liés à l'industrie musicale et au monde politique pourraient être impliqués dans cette affaire. Écoutez bien, plus de 3 285 personnes auraient contacté le cabinet d'avocats, affirmant avoir été victime de Didy. Le cabinet d'avocats a affirmé qu'il va porter plainte dans les 30 jours à venir. J'ai pris le soin de traduire en français la conférence de presse présentant ces accusations. Je vous laisse écouter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Tony Busby. Je suis avocat ici à Houston. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre cabinet d'avocats a été à la première place dans certains des litiges les plus importants aux États-Unis. Nous avons prospéré dans les affaires complexes que nous avons traitées au cours des 25 dernières années, certaines affaires très importantes. Je crois que celui-ci pourrait les dépasser tous. La conduite que nous décrirons aujourd'hui s'est produite pendant plus de 20 ans. Il y a beaucoup de personnes et de nombreuses entités impliquées et nous allons suivre ces preuves où qu'elles nous emmènent. Nous trouverons les complices silencieux. Nous allons dévoiler tous les facteurs qui ont permis à cette conduite clandestine de se déployer derrière des portes closes. Nous poursuivrons cette affaire avec ténacité, peu importe les personnes ou les entités mises en cause par les preuves. Ces courageuses victimes qui se sont avancées ne méritent rien de moins. Le plus grand secret de toute l'industrie du divertissement, qui n'était en réalité pas un secret, a finalement été révélé au grand public mondial. Le mur du silence est maintenant brisé et les victimes se présentent. Notre équipe a eu à ce stade plus de 3 185 personnes nous contactant avec des personnes affirmant avoir été victimes par Sean Combs. Après examen, nous représentons maintenant 120 personnes qui ont l'intention de déposer des réclamations civiles devant un tribunal civil contre Sean Diddy Combs, ainsi que des réclamations contre de nombreuses autres personnes et entités que nous nommerons comme défendeurs lorsque nous déposons ces affaires individuelles. Et vous devriez savoir que dans la mesure où les clients se sentent à l'aise, nous avons également l'intention de mettre ces personnes à la disposition des autorités, en particulier au FBI. Et vous devriez également savoir que quelques-uns d'entre eux ont déjà été parlé par le FBI. Avant de discuter de la nature des réclamations et des requérants eux-mêmes, permettez-moi de commenter le grand volume d'appels que nous avons reçu depuis notre première annonce. Avant même l'accusation de Sean Combs, nous avions reçu un petit volume d'appels et il a examiné quelques cas. Après l'accusation de Sean Combs et l'annonce que nous poursuivons ces allégations, les portes d'inondation s'ouvrent. Les gens qui ne le feraient pas autrement pour diverses raisons se sont désormais avancés pour faire entendre leur voix et poursuivre la justice. Mais non, la plupart de ces gens ont peur. Ils craignent des réactions dans leur communauté. Ils craignent des réactions dans leur propre famille. Ils ont peur de représailles de la part des auteurs et de leurs associés. Ils ont véritablement peur pour leur sécurité. Je suis convaincu qu'à travers ce processus, plusieurs puissants seront exposés et de nombreux secrets dévoilés. Nous comprenons bien les défis potentiels. Comme souvent dans ces cas, les personnes impliquées avec une célébrité peuvent être extrêmement cruelles. Vous serez étonnés par la ténacité des fans à parler en faveur de leur célébrité, peu importe les preuves. Après tout, le terme fan vient de fanatique. Personnellement, j'ai déjà été menacé plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Quand j'ai accepté de poursuivre cela, je m'attendais autant. Ce n'est pas mon premier rodeo. Mais les victimes qui se mettent en avant pour que leur voix soit entendue ne devraient pas être soumises à ce genre de conduite. Ils ne devraient pas être ciblés. Je veux dire ça et je veux en être clair. Bien que nous examinons chaque appel aussi strictement que possible, je commence toujours par la mentalité que je crois victime. Je crois aux victimes parce que je comprends le courage énorme qu'il faut pour aller de l'avant. Donc si vous regardez ça, s'il vous plaît, entendez-moi. Si vous êtes là-bas et que vous avez été victimisés, vous n'êtes pas seul. Il y a une grande force en nombre. Vous pouvez chercher un recours. Vous pouvez obtenir la justice. Nous pouvons vous aider et nous vous aiderons. Cela étant dit, comme indiqué, nous examinons chaque appel que nous recevons. Nous avons dû en rejeter quelques-uns. Pour chacun, nous demandons une confirmation. Pour chacun, nous demandons l'identité des témoins. Nous avons également collecté des images, des vidéos, des textes. Nous vérifions les lieux. Nous vérifions les dates. Nous voulons confirmer que les allégations présentées ont légitimité et méritent. Nous avons maintenant un ancien détective de l'unité des délinquants majeurs du service de police de Houston qui nous aide à examiner chaque réclamation. Nous utilisons notre bon sens. Nous sommes stricts parce que, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des cas faciles. Ils sont très durs. Le processus est difficile et, dans certains cas, le processus est très long. Ces cas sont difficiles à prouver. À plusieurs reprises, c'est la parole de la victime contre l'auteur présumé. Chacune de ces victimes sera sans doute attaquée publiquement par les auteurs présumés et, dans certains cas, par le grand public. Les guerrières du clavier imputables et lâches adorent attaquer. Nous savons contre quoi nous sommes confrontés. Nous n'avons pas entré dans cette bataille aveuglément. J'aurais aimé que ce soit ma dernière phrase de ce type. J'aimerais que ce type de comportement de haine ne soit pas si répandu. Mais c'est ce qu'il est. Alors, nous continuerons. Comme je l'ai dit, nos cabinets d'avocats ont été retenus par 120 personnes à ce stade pour poursuivre des affaires devant le tribunal civil contre Sean Diddy Combs. Vous devez savoir, dans ce groupe, il est réparti uniformément entre les mâles et les femelles. Il y a 60 hommes et 60 femmes qui se sont joints à nous pour poursuivre ces réclamations en tant que plaignantes. Dans ce groupe, 62 % se sont identifiés comme afro-américains, 30 % sont blancs et le reste hispaniques ou asiatiques. Les victimes proviennent de plus de 25 États. La majorité proviennent de Californie, de New York, de Georgie et de Floride. Et je voudrais particulièrement me concentrer sur l'âge des victimes. Quand on parle de l'âge des victimes au moment de l'incident, c'est vraiment choquant. Notre plus jeune victime au moment de l'incident avait 9 ans. Nous avons un individu âgé de 14 ans. Nous en avons un qui avait entre 15 et 25 ans. Les 120 personnes qui sont des plaignants dans ces affaires étaient mineures au moment des actes pleins. Le délai des actes pleins est énormément large. La conduite de cette question s'étend de 1991 jusqu'à cette année 2024. Si vous vous demandez pourquoi il y a autant de victimes présumées, c'est votre réponse. Nous parlons maintenant de plus de 25 ans de ce type de conduite. Bien que la plupart des victimes qui se sont avancées soient victimes après 2015, cela se déroule depuis très longtemps. Quand vous pensez au fait que certaines de ces actes se sont produits il y a 25 ans et que vous vous demandez pourquoi quelqu'un aurait-il fallu si longtemps pour avancer, je tiens à vous rappeler que de nombreux États américains ont reconnu qu'il est très difficile pour une victime de faire de ces allégations lorsque quelque chose de très terrible leur est arrivé. Prenons New York comme exemple. Cet État a des lois permettant des réclamations même 25 à 30 ans après les faits qui autrement ne seraient pas possibles. Parce qu'il y a une reconnaissance à New York, en Californie et dans d'autres États qu'il est très difficile pour une victime de se présenter. Je suggérerais respectueusement que beaucoup se présentent en voyant d'autres victimes, ce qui les rassure un peu qu'elles ne seront pas seules. Et j'espère que davantage de victimes se présenteront. Il y a un vieux dicton, il dit qu'un mensonge a une grande vitesse, mais la vérité a une endurance. Les actes plaints dans ces cas que nous allons déposer se sont produits principalement à New York, Manhattan ou Hamptons, ou en Californie, principalement en Los Angeles ou en Floride, principalement en Miami. La plupart de ces événements et incidents se sont produits lors de fêtes, généralement après des fêtes ou des fêtes de sortie d'album, des fêtes de la veille du Nouvel An, des fêtes du 4 juillet, quelque chose qu'ils appellent la fête du chiot, une fête blanche. Bien que plusieurs de ces événements aient eu lieu lors des auditions, plusieurs fois, surtout les jeunes, les personnes qui voulaient entrer dans l'industrie ont été contraintes à ce type de conduite en promettant d'être fait une star ou en promettant de faire écouter leurs cassettes ou même les laisser lire. Pour Sean Combs, vous devez savoir que certains de ces comportements se sont produits dans des lieux bien connus de la ville de New York. Certains de ces comportements inappropriés ont eu lieu dans des résidences privées de personnes bien connues. Certains de ces comportements ont eu lieu dans des hôtels bien connus. Vous devriez savoir que plus de 55 % des victimes ont déposé des déclarations, signalé des fautes aux autorités, à savoir à la police ou aux hôpitaux. Nous sommes en train de recueillir, avec l'aide de notre équipe, des dossiers médicaux, des rapports qui ont été présentés aux autorités. Et j'ai déjà dit que certaines personnes de ce groupe ont en fait parlé au FBI. Vous devriez savoir que plusieurs des personnes, et quand je dis plusieurs, je veux dire beaucoup, qui ont en fait cherché un soin médical, ont été testés de médicaments et des médicaments ont été trouvés dans leur système. Drogues étranges, des médicaments dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Un en particulier qui continue de survenir est un médicament appelé xilazine ou trinque, qui, selon nos recherches, est connu sous le nom de tranquillisant pour cheval. Il y a eu de nombreux rapports disant que nous déposons une action collective. Ce n'est pas le cas. Recours collectif. Une ou deux personnes déposent une affaire pour un groupe entier, mais ce n'est pas ça. Ces cas seront des cas individuels. Chaque cas sera jugé selon son propre mérite. Ces affaires seront déposées individuellement, demandeurs contre ceux qui ont été impliqués dans l'affaire. Chaque affaire peut être déposée dans un seul lieu, comme en Californie. Une autre affaire peut être déposée à New York. Un cas peut poursuivre seulement Sean Combs, mais plusieurs autres personnes. Un cas peut poursuivre une gamme de personnes. Je m'attendrai à ce que la plupart des affaires soient déposées à New York ou à Los Angeles. Maintenant, je sais ça. Beaucoup d'entre vous sont venus ici en pensant ou en espérant, peut-être croyant, que je pourrais commencer à nommer des noms. Ce jour-là viendra certainement, mais pas aujourd'hui. Le jour viendra où nous nommerons des noms autres que Sean Combs. Et il y a beaucoup de noms. C'est déjà une longue liste. Et bien sûr, je connais certaines de ces personnes. Mais à cause de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer d'être justes avant de le faire. Mais les noms que nous allons nommer, en supposant que nos enquêteurs confirment et confirment ce qu'on nous a dit, sont des noms qui vous choqueront. Ce sont des cas individuels. D'autres auteurs sont effectivement impliqués. Ils seront révélés quand cette affaire sera prête à être déposée. Ils savent déjà qui ils sont. Et je parle ici non seulement des passants lâches, mais complices. Ce sont les personnes que nous savons que ce comportement a vu se produire et n'ont rien fait. Je parle des personnes qui l'ont participé, l'ont encouragé, l'ont encouragé. Ils savent qui ils sont. Je les appelle les facilitateurs de jeux défectueux. Les participants volontaires à des conduites méchantes. Lorsque nous les identifierons, ils feront partie de cette affaire en tant qu'accusés. Et cela comprend non seulement des individus, mais aussi des entités sociétaires qui ont profité de cette culture et de cette conduite. Je regarde les banques, les sociétés pharmaceutiques, les hôtels. Nous savons que beaucoup de ces personnes ont reçu des paillés en espèces. Nous savons que beaucoup de ces personnes impliquées, qu'elles soient ceux qui ont été agressées et abusées, ou qu'elles assistent à d'autres personnes agressées et abusées, puis payées et menacées et dits de partir, payant généralement 10 000 en espèces, et leur ont été dits de partir, puis menacées alors qu'elles partaient. Donc, en plus de Sean Combs, vous devriez savoir que les accusés dans ces affaires que nous allons déposer comprendront bien sûr tous ceux qui ont participé à l'agression ou à l'exploitation, tous ceux qui ont participé à cette agression de quelque manière que ce soit, tous ceux qui ont encouragé ou facilité cette conduite, tous ceux qui étaient dans la pièce et qui l'ont regardée, mais n'ont fait aucun effort pour l'arrêter. Tout lieu ou propriétaire de lieu au courant de ce qui se passait, mais qui n'a pas réussi à l'arrêter. Toute personne ou entité qui a connu la conduite et en a bénéficié, mais n'a rien fait pour la signaler ou l'arrêter. Et toute personne ou entité qui l'a couvert ou qui l'a aidé à couvrir, ces personnes devraient simplement se présenter maintenant. Je penserais que lorsque nous parlons ici, il y a une myriade de gens qui sont très nerveux. Vous ne pouvez pas garder des secrets pour toujours. Je m'attendrai à ce qu'il y ait beaucoup de gens là-bas en ce moment qui recherchent désespérément leurs souvenirs lorsqu'ils suppriment leurs textes et données. Maintenant, bien que ce soit en fait des cas individuels, il y a un thème commun, un mot si vous le souhaitez. Généralement, la victime est attirée dans une situation où elle est donnée un verre. Normalement, cette boisson signalée par ces victimes est apparemment contenue de quelque chose. Une fois que cette boisson prend effet, les auteurs commettent toutes sortes de comportements sexuels contre les victimes, les passant à plusieurs reprises pendant que d'autres personnes regardent et profitent du spectacle, puis laissent la victime honte, confus, blessée et se demander ce qui s'est passé. Lorsque la victime tend la main, on lui dit de ne rien dire. Parfois, il y a des menaces de toute violence physique ou de conséquences financières ou de l'embouteiller. Les allégations que nous avons l'intention de présenter comprendront les agressions sexuelles violentes ou viols. Agression sexuelle suivante. Faciliter les relations sexuelles avec une substance contrôlée. Fausse emprisonnement. Prostitution obligatoire. Faute sexuelle. Diffusion d'enregistrement vidéo. Des abus sexuels contre les mineurs, étant donné le grand nombre de cas et nos autres obligations de documents, et étant donné que nous voulons être sûrs qu'ils sont entièrement examinés lorsque nous déposons ces affaires, je m'attends à ce que nous commencerons à déposer ces affaires contre Sean Combs et d'autres auteurs dans les 30 prochains jours. Mais permettez-moi de vous partager quelques-uns. Quelques-uns vous donnent juste un sens du genre de cas et du genre d'instance que les gens appellent et signalent que nous essayons de confirmer cela. Et ce sont ceux que nous avons déjà confirmés, vérifiés et recueillis des preuves. Un individu qui avait 22 ans au moment où elle a été agressée a dit que le mois typique de l'une de ces fêtes qui ont été largement discutées dans la presse était « Quand on vous a donné un verre et maintenant nous savons que la boisson est enrichie avec quelque chose. » « Si vous refusez de le boire, vous avez été expulsé de la fête. » Laissez ça couler pendant une minute, je veux dire. L'admission à cette fête était que vous deviez boire ceci, la boisson choisie qui vous a été remise. Et maintenant, nous savons que dans la plupart des cas, je dirais que 90% des cas, ces personnes ont été droguées avec une sorte de drogue. C'est-à-dire, c'était un peu moi. Un autre exemple est cette personne qui avait environ 9 ans à l'époque, ayant été emmenée à une audition à New York avec des mauvais garçons. D'autres garçons étaient également là. Tous essayaient de conclure un contrat discographique. Tous étaient mineurs. Cette personne a été violentée sexuellement, prétendument par Sean Combs et plusieurs autres personnes au studio, en promettant à ses parents et à lui lui-même d'obtenir un contrat de disque. Un autre cas, un autre mineur a dit, prétendument, qu'il ferait de lui une star, mais qu'il avait besoin de lui rendre visite en privé à ce sujet, loin de ses parents, une fois qu'ils étaient dans un espace privé. Il aurait été prétendu que Mr. Combs avait obligé la victime à lui faire des relations sexuelles orales. Un autre incident, un individu, âgé de 15 ans à l'époque, s'est rendu à New York pour assister à une fête, a été drogué puis emmené dans une salle privée, prétendument en présence de Mr. Combs, où cette femme mineure a été violée et d'autres personnes ont ensuite tour le rôle à droite. Un autre, 26 ans, au moment de l'incident, a été ramassé par Mr. Combs et plusieurs autres personnes dans un SUV noir de l'aéroport. On a donné un verre dans le SUV et se a littéralement réveillé le lendemain sans savoir ce qui s'était passé, mais avec des douleurs et des dommages à la fois au vagin et à l'anus où elle se trouvait alors. Elle est ensuite allée à l'hôpital. Elle manquait ses sous-vêtements et ses chaussures. Un autre cas de cette fois pas mineur à assister à un dîner de groupe aurait été avec des peignes de Sean à Miami. Elle ne boivait pas parce qu'elle était enceinte, mais tout ce qu'elle boivait à la table, apparemment, du moins selon elle, était enlacé de quelque chose. Elle s'est énuée et elle s'est réveillée à nouveau dans le même lit. J'aurais été avec Mr. Combs dans son manoir à Miami. Son vagin et son anus étaient déchirés et douloureux. Et je pourrais continuer. Je veux dire littéralement, vous, 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 vous ressentez un thème ici. C'est le même thème. Et tout cela implique une sorte de drogue. Un cas, on a demandé à une personne âgée de 20 ans à l'époque de participer, vient de la voir dans la rue, a demandé à participer à une fête dans un hôtel. Elle était flatteuse, est allée à la fête, et là, elle a été donnée un verre et ne se souvient rien d'autre. Finalement, il était tellement gâché que l'on a été rendu à l'hôpital où ils ont trouvé de la cocaïne et se tranquillant forcés dans son système sanguin. Je vais vous donner une citation d'un très jeune homme qui nous a parlé par téléphone de son expérience et de tout ce qui lui est arrivé. Il a dit que sous l'influence de Sean Diddy Combs et de ses amis, il tentait de signer un contrat de disque. Et c'était en quelque sorte ce qu'on lui a dit qu'il devrait faire. Sa citation, est-ce que s'il n'était pas au pouvoir, j'ai l'impression que j'aurais pu être quelque chose de génial. J'ai arrêté. J'ai quitté l'industrie à cause de toi, Sean, et c'est vraiment à quoi il s'agit. Nous poursuivons cette question, vous demandant de soutenir cet effort visant à encourager les témoins et les victimes à se présenter et à présenter vos preuves afin que nous puissions continuer à briser ce mur de silence et que nous puissions continuer à faire entendre ces histoires. C'est le début de ce que j'espère être un dialogue national. Ce type d'agression sexuelle, d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle ne devrait jamais se produire aux États-Unis, aux États-Unis ou ailleurs. Cela n'aurait jamais dû être laissé continuer si longtemps. Cette conduite a créé une masse d'individus blessés, effrayés et cicatriciels. Si vous êtes l'un de ces personnes, nous vous demandons de contacter, sinon nous, quelqu'un en qui vous confiez. Si vous avez été témoin de ces événements, nous vous demandons de nous contacter. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Pididi pourra se sortir de cette situation ou si les accusations marquera tout simplement la fin de sa carrière. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous.